et bien salut à tous les amis comment allez vous aujourd'hui écoutez moi c'est pas la grande forme je suis un petit peu malade donc je tiens à préciser tout de suite que si j'ai une voix de merde durant cette vidéo je m'en excuse vous pouvez le dire les commentaires allez-y faites vous plaisir donc voilà plus sérieusement je suis vraiment désolé je vais essayer de parler le plus clairement possible sans nifler dans le micro toutes les deux secondes parce qu'il faut avouer c'est quand même assez chiant donc voilà donc aujourd'hui on se retrouve sur notre ville moderne ça fait un petit moment qu'on n'y a pas été donc c'est pour ça je me suis dit ouais cool on va y retourner parce qu'on a quand même fait quelque chose d'assez sympa je trouve pour le début donc voilà alors aujourd'hui j'ai envie de construire une maison j'ai fait ici déjà un pattern quelque chose de d'un peu moyen je trouve enfin je fais j'ai fait ce que j'ai pu j'ai essayé de faire quelque chose d'arrondi parce que ça que le moderne ça s'est carré et je voulais un petit peu changé donc on va essayer de voir ça ensemble ce que ça peut donner et je voulais aussi faire une maison pour répartir un petit peu qu'on n'est pas que des commerces avec des banques des macdos et tout ça qu'on est aussi un petit peu d'habitation alors le toit je me suis bien embêté à le faire on va dire donc je vais essayer de finir enfin de commencer par ça plutôt donc c'est assez simple on va on va déjà relier tout ça alors celui-là par contre est un peu décalé les plus bas ce qu'on va faire ce qu'on va faire ça hop on va voir ce que ça donne ça donne pas beau j'ai l'impression hop voilà alors ici comment on va faire du coup ça va faire quelque chose de bizarre donc va falloir que je retouche tout ça là c'est pareil là du coup on va continuer comme ça les angles je sais absolument pas comment on va les faire mais c'est pas grave si on fait quelque chose comme ça ouais ça pourrait encore passer on va dire peut-être c'est ici voilà que je du coup je sais pas trop c'est vraiment un dilemme bon écoute on va laisser ça comme ça le toit je le ferai tout seul parce que non ça va vraiment être chiant pour vous enfin que je casse que je refasse que je casse que je refasse donc on va plutôt s'attaquer aux façades ce sera vraiment plus sûr donc ici j'ai envie de mettre du vert de quelle couleur je sais pas encore du vert noir est ce qu'il a les joints le vert noir ouais il a des joints vers gris clair il en a pas il me semble et non il en a pas donc on va mettre du vert gris clair en dessous pour l'instant va rien mettre on va juste mettre du vert gris clair comme ça en laissant un espace d'un bloc pour toujours donner un minimum de relief à votre maison on aurait pu aussi le mettre par l'intérieur si vous voyez ce que je veux dire ici carrément directement ici mais après votre maison a plus de relief et je trouve quand même que c'est plus sympa comme ça ensuite ici on va mettre alors j'avais laissé ça pour essayer de faire des formes sympa mais finalement on va pas faire de forme sympa parce qu'on va beaucoup trop galéré donc on va juste faire ça avec du vert blanc comme ceci hop ici on remet un bloc ici on complète hop voilà et là ça vous fait deux espèces de petites vitres qui touchent le sol là du coup on va boucher ça on va aussi mettre les vitres tout à même le sol non ça c'est de la neige ça va pas aller on va pas voir à travers la neige ça va être assez dur voilà nickel nickel l'entrée bien en face de l'entrée du bord de la route parce que si l'entrée était décalé ça aurait été un peu le bordel on va remettre le jour donc si je peux taper la commande correctement voilà ce serait mieux alors ensuite à quoi on peut s'attaquer j'ai envie de m'attaquer à ce fameux arrondi m'a l'air très intéressant on va laisser un petit espace on va faire comme si le mur reprenait ici et tout ça j'ai envie de faire tout ça envers les amis je suis pas si vous voyez ce que je veux dire moi je trouve que ça pourrait être sympa écoutez on va tester ah oui mais du coup il faut tout que j'enlève comme on a dit que les vitres toucher le sol alors quand vous mettez des vitres au sol enlevez toujours le bloc qui est en dessous enfin ça peut paraître logique mais j'ai déjà vu des tutoriels où c'était pas fait et ça fait pas super joli quand vous voyez la terre en dessous de vos vitres voilà alors que là on a vraiment l'impression qu'elles sont posées sur quelque chose vous allez me dire c'est un peu le but hop 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 alors je sais pas du tout ce que ça va donner je vais découvrir avec vous ok sur une couche par dessus comme ceci par exemple ça va c'est assez sympa on a l'impression que la maison est posée sur quelque chose bon écoute on va laisser comme ça ça fait une ouverture sympa un peu comme grande des vitrées là du coup on va pas mettre deux fenêtres parce qu'il y en a quand même pas mal en face on peut-être en remettre juste une petite ici ouais on va tester écouter c'est façon sur minecraft c'est ce qu'il y a de mieux à faire faut toujours tester même si c'est pas beau au guitar casser après au moins vous aurez essayé hop 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 on va boucher ce mur voilà ok alors on va s'en refaire une autre à côté quand même parce que ça je veux bien qu'il y ait une grande vie de l'autre côté voilà faut quand même qu'il y en a un minimum non bah écoutez ça peut aller ça passe assez bien pour l'instant alors en gros j'ai envie de faire un style complètement différent avec des dalles orange ça va peut-être est totalement dégueulasse donc attention à vos yeux mais comme je viens de vous le dire il faut tester voilà hop on va tester ça comme ça que ça ressorte bien je teste je vais peut-être sûrement casser mais je teste quelque chose un peu comme ça ah putain du coup punaise excusez moi ouais du coup ça va pas le faire ou alors sinon je fais ça ouais si ça peut être pas mal en fait ouais ça me dérange un peu que ça colle le toit en fait si vous voyez ce que je veux dire sauf si la dernière je la fais ici ouais c'est pas régulier c'est non je trouve ça sympa en fait et on peut même faire une espèce de de pilier qui redescend ici écoutez on va tester allez hop on est parti on va tester on va se mettre du verre ici comme des thugs faut que j'arrête de parler comme ça on va faire un carré assez grand soyons fous non franchement j'aime beaucoup je sais pas si vous aussi ça fait quand même bizarre et re tout le monde donc excusez moi de cette petite coupure mais j'ai failli mourir derrière mon micro donc je vous couperai tout ça au montage vous parce que c'est pas très agréable à entendre donc j'ai enlevé mes planches acacia avec un sigmédale parce que c'était pas beau du tout donc c'est pour ça que pour l'instant je vais mettre ça comme ça mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai pu trop trop d'inspiration donc je préfère m'arrêter la prochaine fois on fera l'autre partie de la maison plutôt l'intérieur parce que je pense que je vais finir les murs tout seul donc voilà donc merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit j'aime de vous abonner ça me fera très plaisir je vous laisse et je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde